Hiiii! 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 Ok, attends, je vais faire mon intro genre comme d'habitude. I feel observed! Bonjour tout le monde! Bienvenue sur la chaîne de Mélissa! Alors, on s'est rencontrés à l'école en avril, et on a complimenté nos outfits le jour de la rentrée. Et depuis, c'est... it's history! Donc, ça faisait un petit bout qu'on voulait faire une vidéo ensemble. Genre, je pense qu'on a eu l'idée en mai. Pis on s'est dit qu'on allait faire un petit vision board. Je savais pas le concept de le faire, t'sais, en deux parties. J'aime bien le faire ça au bi-annuel. Pourquoi pas rêver? Et pourquoi pas aller plus loin que ce qu'on pense qu'on va réussir? Parce qu'au final, on se surprend, je trouve. T'as absolument raison là-dessus, là, puisqu'on change beaucoup en une année, là. On s'en rend pas compte. Je pense que c'est justement parce qu'on pense qu'on va pas changer autant. On change beaucoup. Pis les situations changent. Pis des fois, on essaie des choses, on se rend compte qu'on aime pas tant ça. Moi, j'ai fait mon vision board pour l'année au complet. On s'est dit qu'on pouvait peut-être en parler quand même. On va parler un petit peu des choses qu'on a faites jusqu'à maintenant. Des choses qu'on veut faire. Ok, c'est pas mal ça. Let's get into it. La chose principale, c'était vraiment trouver un programme qui m'intéressait. Reprendre la couture. Dig sur tout ce truc créatif qui m'intéressait. Et c'est assez fou de se dire que ça fait même pas un an. Parce que je me dis, juste en janvier, je savais absolument pas ce que je voulais faire. Et surtout que je savais pas à quel point j'allais aimer ça. Donc ça a vraiment marqué mon année. Maintenant, j'ai l'impression que c'est acquis, que c'est ancré en moi. Mais ça l'était pas il y a 6 mois. Sinon, j'avais aimé que je voulais arrêter de fumer. J'ai réussi. Je respire bien. Je voulais commencer à apprendre à conduire. Et j'en suis à avoir un petit permis apprenti. Parce qu'on a besoin d'aller conduire pour aller aux bims. Et aussi, il y a plein d'annonces sur Facebook Marketplace d'endroits avec des tissus qui ont l'air insane. Sinon aussi, je voulais prendre plus soin de ma peau et me maquiller un peu. Je me suis acheté du blush. Je ne suis plus la même personne. Pourquoi tu peux plus faire du bruit? C'est très vrai ce qu'il te dit surtout au début du fait que genre il y a 6 mois, on savait absolument peu ou très peu ce qu'on allait faire de notre année. Puis maintenant, look at us. Look at us now. Moi, je trouve qu'en début d'année, je me suis vraiment dit genre this is my year of doing. Genre, je sens que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'apprendre des choses dans mon développement personnel. Mais vu que je n'ai jamais envie de sortir en hiver, j'étais vraiment comme hustle mentality. Fait que je me suis... Tu sais, c'est quand j'ai commencé ma YouTube channel. Puis j'étais vraiment comme learning to edit every day. Fait que je trouve que c'est bon. C'est un bon comme kick, un bon start. I put a lot on my plate. Puis tu sais ça aussi que je me mets beaucoup de pression. Faut un entre deux. Faut pas oublier que chaque petite chose, bien hier, tu l'avais pas fait encore. Puis là, tu t'as réussi aujourd'hui. Et on se donne pas assez de mérite pour ça. Fait que c'est ça, c'est ça. Au début, je m'étais dit, je savais déjà que je voulais faire le DEP en mode. Après ça, il y avait les cours de conduite que je suis genre en moitié là. Ah ben c'est sûr que YouTube, c'était un big one. It was a big one. T'as bien tenu ça là. On essaie. Mais tu le fais bien. Oh my god, merci. J'adore que Madeleine, pour real, genre, tu m'encourages tellement. I love that. I love her. So much. I don't know what I would do without you! Non mais pour vrai, genre, ça faisait tellement longtemps que je voulais faire des YouTube things. Ça m'a pris du temps, me donner les forces de vraiment put myself out there. Que ça devienne un habit, ouais. Fait que là, pour cette deuxième moitié de l'année, genre vraiment the most important thing that I want to work on, c'est un petit peu dans mon développement personnel pis c'est de pas trop me mettre de la pression. Je overthink tellement tout que je me rends la vie impossible pis pour aucune raison. À la fin, ça sert tellement à rien, je trouve que c'est comme my biggest realization cette année. It keeps me from being creative. Tu te laisses pas la place de make mistakes pis... That's kinda what being creative is all about. Faut te laisser expérimenter, faire des choses que t'es pas forcément fière pis garder confiance que c'est pour autre chose après. Parce que si tu réfléchis trop, ben, tu fais pas. Exactement. Exactement, c'est ça le problème, c'est que justement, genre, You're like pressuring, pressuring, pressuring jusqu'à ce que... You crush yourself. You're your biggest hater. Oh, c'est sûr. A big thing que je veux faire, mais je sais pas si je vais faire ça cette année, c'est vraiment comme quelque chose que je veux faire dans la vie, mais je l'ajoute au cas où. Je veux faire des cours de pottery. Comment qu'on dit ça, pottery, en français? That's so embarrassing. Ok, ouais, je veux faire de la poterie. Mais je veux vraiment faire des cours de vrais, de vrais, genre, professional, mais quelque chose d'un peu plus hobby. J'aimerais ça commencer à faire du scrapbooking, genre des petits collages avec des magazines, je trouve que ce serait le fun. J'ai mis des images un petit peu, tu sais, pour, tu sais, de l'école, tu sais, bon, c'est un ongoing project. Alors une fois, il faut pas le prendre par acquis, là. J'ai une petite image de crochet, de lecture que je veux continuer. Ah, j'ai mis une image ici parce que j'aimerais ça avoir une jeppe dans un vintage shop. C'est pas une expérience que j'ai eue encore, fait que ce serait le fun. Ah, quelque chose que j'avais commencé en début d'année, que j'ai déjà pas mal fait, mais que je veux vraiment, genre, m'y mettre, pis prendre le temps de chercher de bons endroits. Je veux des jazz clubs. Je veux vraiment me trouver des bons, bons, bons jazz birds. Je sais pas si t'en connais à Montréal, mais j'aimerais vraiment ça continuer d'en explorer. J'ai mis une petite image, là, parce que I need to go to therapy. Genre, en général, moi, je pense que tout le monde devrait le faire. Je suis très bonne à savoir c'est quoi les problèmes. Par contre, je suis pas aussi bonne à savoir comment les régler. Je sais que des fois, on a besoin d'une petite aide professionnelle. C'est OK, c'est correct, hein. Faut normalize it, destigmatize it so well. Oh my god, je veux vraiment apprendre à cuisiner. It's a survival skill, mais genre, it's a skill that I don't have. Pas mal ça pour mon petit vision board. Moi, pour le reste de l'année, j'aimerais vraiment ça reprendre la vidéo. Et là, maintenant que j'ai un atelier, j'aimerais vraiment ça faire des vidéos de couture. J'aimerais ça faire ma première petite vente. Je suis en train de faire des bonnets, encore des prototypes. Donc là, j'aimerais ça perfectionner ça, puis faire une vente. Puis avoir fait une petite direction artistique de genre mon petit logo, mon petit truc, mon petit stand. Je vais mettre son Instagram en description. Cher Rouge, go check it out. Et sinon, j'aimerais ça vendre mes habits sur Depop ou faire un petit event avec Madame. J'ai trop d'habits là. Genre, des choses que je mets pas et que je veux vendre, mais ça prend pas le temps de comprendre comment tout ça, ça fonctionne. J'aimerais ça aménager ma chambre. Puis j'aime faire la décoration. Puis mon style a quand même assez changé depuis que j'habite toute seule. Et aussi, j'aimerais ça me trouver un club de sport, faire partie d'un club de sport. J'ai pensé au soccer. Puis j'ai mis une photo de My Boy, Jules Koundé, pour parler du soccer. J'allais dire, il va falloir qu'il t'en passe. J'aimerais ça avoir un ou deux petits contrats de couture. J'aimerais ça faire un petit peu de contenu sur les réseaux sociaux, comme toi tu fais. Très bien. J'aimerais ça apprendre la gouache. Je me suis acheté un petit cours en ligne d'un cours sur la gouache, puis j'aimerais ça apprendre. J'aimerais ça retourner à New York, un petit voyage. L'automne, ça va être fun là-bas. Un petit week-end de trois jours, ça serait vraiment cool. C'est ça. Cute! J'aime ça la couleur. Ouais un peu, c'est esthétique. J'ai pas fait le même format que Mel, parce que je voulais que ça soit son écran de téléphone. Comme quoi, il y a plein de façons de s'inspirer. J'aime beaucoup ce que tu as fait aussi. T'as mis une expo aussi? Une expo, oui! Ouais, on va pas assez en expo. Ouais! On devrait y aller ensemble. Il y en a une que je veux faire au Stuart McClure. Apparemment, c'est... Les photos? Oui, 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 c'est les photos. Oui, moi aussi! On est trop connectés, quoi. Oui, moi aussi, je vais full la fin. Hé, c'est trop drôle. Je savais que t'allais dire ça. Bon. Bon, ben c'est pas mal ça. Oui! Je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour. Moi, je suis super contente avec notre petit vision board. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure. Quelle aventure! Vraiment! À la prochaine! Bye! What you wearing today? Fais du bruit un peu. Y'allô? Y'allô? Tu veux pas faire des bruits? Tu fais toujours du bruit. route ? Il n'yera jusqu' geographical.